Les systèmes HCW présentent le remplissage d'eau ou de glycol et la purge de l'air. On est avec Marc-André Martel, chef technicien chez HCW. Alors Marc-André, ça c'est notre système de plancher chauffant tel qu'on le reçoit à la maison. On l'installe, on passe nos tuyaux, on branche tout ça. Là c'est le temps de l'utiliser, c'est le temps de faire quoi comme première étape, je pense, pour remplir ça d'eau ce système-là? Effectivement Guillaume, il faut le remplir d'eau. Et aussi, qu'est-ce que ça va permettre, c'est de pouvoir faire la purge en même temps. Parfait. Parce que pour remplir notre système d'eau, il faut être capable de faire sortir les bulles d'air. Excellent. OK. Fait qu'en première étape, dans le fond, on va venir remplir notre injecteur de liquide. Parfait. OK, il y a une petite ligne maximum. Oui. On va soit mettre de l'eau ou de l'antigel déjà prémélangé à l'intérieur. On ne peut jamais le mettre peu parce que sinon la pompe, elle ne sera pas capable de pousser le liquide qui est trop viscule. OK. Un coup que ça s'est rempli, on va venir fermer ici les valves qui sont indiquées avec des cartons. Tous les systèmes de chauffage, ils ont tous un petit carton qui est écrit «fermer la valve lors de la purge ». OK. Donc, comme tu disais, on remplit le système, mais on fait une purge en même temps parce qu'on purge l'air. Effectivement. Effectivement. On n'a pas le choix de faire sortir l'air pour faire la purge. Fait qu'on va venir fermer notre première valve. Ici, il y a un petit robinet qui est écrit « purger le système par ici ». OK. OK. Fait que dans le fond, on va venir visser une petite hose à laveuse. OK. Ou en dessous. Donc, par là, on va sortir notre air qu'on veut justement faire sortir du système. Exactement, du système. Ensuite, on va venir le remettre dans notre injecteur. Parfait. Fait que comme ça, on n'aura pas de perte de liquide. En même temps, on va pouvoir regarder si justement on a des bulles d'air encore dans notre système. Excellent. OK. Ensuite de ça, la prochaine étape, c'est qu'on va venir enlever nos petits bouchons rouges après l'air de notre collecteur. OK. Lui qui est écrit « alimentation ». On va venir tout dévisser les bouteilles des bimètres. OK. Une à la fois. Donc, ça, dans le fond, c'est les accès vers les circuits qui s'en vont pour chacune de nos pièces ou les circuits de la maison pour le chauffage. Donc, on va aller ouvrir les entrées. Et ça, c'est le retour, autrement dit. Effectivement. Le retour, par contre, on va tous les fermer. On garde toujours les bouchons bleus. On ne met pas tout de suite nos actuateurs, si on en a. On va garder vraiment les bouchons bleus pour la purge. Ça fait qu'ils sont tous vissés. OK. Ensuite de ça, on va être prêt à remplir notre système. Parfait. Pour remplir le système, dans le fond, on va remplir avec l'eau. Puis, c'est l'injecteur ici qui va pomper l'eau dans le système. Effectivement. Si on regarde à l'intérieur, on a une petite pompe ici. C'est elle, vraiment, qui va venir garder une pression dans notre système et qui va venir purgent en même temps. OK. Lui, il est déjà pré-ajusté, dans le fond, une pression entre 12 et 15 PSI en usine. Si jamais, des fois, elle est un petit peu trop basse, on peut toujours venir ici l'augmenter en la vissant un petit peu. Parfait. OK. Ensuite, de ça, dans votre panneau, vous avez un petit transformateur. OK. Que, dans le fond, on va venir brancher ici sur le côté. Et aussi, en pression, on va venir la raccorder sur une prise électrique que vous avez dans votre salle mécanique. Parfait. Puis ça, dans le fond, l'étape de brancher l'injecteur, on va faire ça pendant combien de temps? Brancher l'injecteur, là, des fois, dépendamment du système, la grosseur de la maison, des fois, ça peut prendre environ 30 minutes, un heure. Ça dépend toujours de la grosseur de la maison. Excellent. Il faut toujours s'assurer, dans le fond, qu'il ne manque pas de liquide. C'est pas grave si jamais il n'y en a pas assez. Il y a une flotte à l'intérieur qui va faire arrêter la pompe. Ça fait que ça va nous laisser le temps de remplir l'injecteur ou sinon, tout simplement, on le débranche. Excellent. Maintenant, on va le brancher pour montrer un petit peu comment le système va se remplir. On n'ouvre pas tout de suite. La valve, ici, purge. On va attendre. On va faire ça tout de suite après que le système va s'être rempli. Comme là, on entend la pompe qui vient de s'amorcer, ça fait qu'elle va venir remplir tous nos circuits. Là, effectivement, c'est plus rapide. Quand la pompe va avoir été plus seule, quand elle va atteindre sa pression dans le fond, qu'on voulait entre 12 et 15 PSI. Un coup que c'est fait, là, on va la débrancher pour le bien de la cause. Donc là, dans le fond, normalement, on la laisserait fonctionner et elle s'arrêterait toute seule avec la pression qui est réglée en usine. Effectivement. Ça fait que ça, ça va vouloir dire que notre système, l'eau est remplie jusqu'ici. Elle est arrêtée par là. OK? Ensuite de ça, ça va être l'étape pour purger. OK? Ça fait que pour purger, dans le fond, là, notre petit robinet qu'on avait tantôt, on va l'ouvrir. Excellent. Le tuyau, on s'assure toujours qu'il soit bien placé dans le réservoir. Parfait. Et ensuite, de ça, on va venir ouvrir, on va venir dévisser un bouchon à la fois. Parfait. Donc, on purge un circuit à la fois. Une fois que ce circuit-là est fait, on va passer au suivant. Effectivement. On parle d'une purge d'environ 15 minutes. Là aussi, dans le fond, les deux facteurs qu'on peut regarder, c'est s'il n'y a plus de bulles d'air à l'intérieur, quand l'eau va sortir. Et sinon, une purge d'environ 15 minutes, parce que les circuits ont toujours aux alentours de 250 pieds. Je comprends. Donc, l'eau va passer comme ça, va ressortir par notre tuyau et va faire une boucle comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut vérifier l'eau qui sort, s'il n'y a plus d'air dedans, notre système est parfait. Effectivement. On va le simuler un petit peu. Ça fait que là, j'ai ouvert le petit bouchon bleu. Parfait. On va venir rebrancher notre système et vous allez entendre la pompe qui va venir s'amorcer. Comme là, si vous voyez, il y a une bonne circulation à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'on va attendre que justement, l'eau se fule un bon 15 minutes. Fait qu'on la laisse comme ça travailler. Fait que comme ça, elle va tout venir retirer les microbuilders qu'à l'intérieur. Excellent. Fait que là, ensuite, notre système, notre premier circuit, notre première boucle, on peut dire, est purgé. Parfait. Après notre 15 minutes, on va venir lisser notre petit bouchon bleu et on va venir passer au suivant. Parfait. Donc, on ferme notre premier circuit, on ouvre le circuit. Effectivement. Fait qu'on va faire ça pour chacun des circuits, toujours 15 minutes par circuit. OK. Un coup que toute la purge est faite de tous les circuits, on va venir fermer notre petit champ bleu ici qu'on avait ouvert tantôt. Et on va venir ouvrir la valve qu'on avait fermée au début. Parfait. Notre système va être prêt, justement comme tu t'es prêté à le dire. Effectivement. Notre système va être prêt. Lui, dans le fond, il va toujours rester branché. OK. Fait que lui, il va toujours maintenir une pression entre 12 et 15 PSI dans notre système. Dans le fond, la pression ici va être reflétée aussi sur la bouloir électrique, le cadran bleu qui va indiquer, dans le fond, entre 12 et 15 PSI. Excellent. Donc, une fois que notre système, justement, est rempli, il n'y a plus d'air dedans, on est prêt à l'utiliser. Effectivement. On fait toujours s'assurer que le niveau du liquide, il est toujours approprié. On parle à environ la moitié du réservoir, là. Parfait. Et aussi, dans le fond, on va venir ouvrir notre petit purgeur d'air. OK. Lui, il va venir aider, dans le fond, à sortir les micro-bulles d'air pendant le fonctionnement du système. Fait qu'on en refait une petite vérification. On fait juste s'assurer que les bouteilles, on les laisse toujours dévisser. Oui. Les rouges, eux, ils vont être dévissés. Excellent. On ouvre notre valve ici et on ferme celle-ci. Parfait. La pompe va continuer à travailler. On s'assure, avant de partir le système, que la pression soit très bonne, entre 12 et 15 PSI. Parfait. Et puis, si on a un système différent à la maison qu'on a reçu, c'est probablement parce que, justement, peut-être qu'on a des pièces de plus, on a un système plus grand qu'on a commandé. Donc, il ne faut pas faire le saut si notre système à la maison n'est pas exactement comme celui-là. Effectivement, dans le fond, il y a plusieurs systèmes qu'on peut faire. Il y en a qui vont avoir des collecteurs en haut et en bas. Mais il faut toujours se fier, dans le fond, au petit carton qu'on installe, qui est écrit pour que j'ai le système par ici. Il peut être fermé lors de la ville, mais le système, il est toujours pareil. Excellent. Ça fait le tour. Merci, Marc-André. Merci à toi. Découvrez nos autres vidéos. Merci de faire confiance à Système HCW.